Dans la salle Nelson Mandela de IAM, Institut Africain de Management, le moment est historique. L'école supérieure lance son premier doctorat, le DBA, Doctorate of Business Administration. Des travailleurs, des chefs d'entreprise, des étudiants et une délégation composée des membres du gouvernement. Tous étaient présents. Ces doctorats de classe mondiale, 35e en 2016 aux Etats-Unis, est un partenariat entre AUL, American University of Leadership, basé à Orlando aux Etats-Unis, et IAM au Burkina Faso. Le programme est destiné pour les professionnels aussi, les professionnels, les directeurs, les patrons de société, les entrepreneurs à haut niveau, les consultants aussi, les membres du gouvernement qui sont intéressés d'avoir un programme sur mesure avec la participation de plusieurs universités dans le monde. Alors, le programme, il est 3 à 5 ans. C'est un programme qui doit... L'étudiant suit le programme physiquement. C'est la première fois en Afrique que ce programme soit en français et en anglais, en double langue. C'est un programme qui va ouvrir les portes pour d'autres étudiants, même d'être ou de se déplacer vers IAM de toute l'Afrique pour venir ici s'installer. Vu l'infrastructure que IAM a sur place, c'est l'infrastructure que vous voyez devant vous, un bâtiment bien fait, des professeurs de qualité de haut niveau, il y aura des professeurs de tous les pays du monde qui vont se déplacer pour enseigner ce programme ici. Et ça, c'est un honneur. On ne peut pas voir meilleur que ça. Après avoir conquis l'Afrique avec 19 diplômes reconnus par le CAMES, après les co-diplômations avec les universités européennes, américaines et canadiennes, nous nous devons boucler la boucle. Vous savez tous que nous sommes dans le système LMD. Donc, on a la licence, on a le master, il nous fallait le doctorat. Donc, le doctorat de AUL, c'est le 35e meilleur doctorat au niveau des États-Unis. Donc, quoi de plus normal que d'aller vers ces grandes universités pour mettre en place un doctorat qui permettra à notre jeunesse, à ceux qui veulent apprendre, d'avoir des hommes et des femmes de qualité au service du développement du Burkina Faso et de l'Afrique. Le DBI offre donc une réponse structurée pour anticiper, gérer et assurer la croissance essentielle au développement économique et social. Une initiative que salue le gouvernement burkinabé. Le développement de ce pays a besoin d'avoir un capital humain bien formé et bien renforcé. Mais le capital humain bien renforcé ne peut que passer par ce genre d'initiatives qui permettent à nos jeunes d'avoir accès à des formations dont ils étaient exclus jusqu'là. Donc, c'est ce message d'espérance partagée que nous sommes venus pour faire entendre à tous les jeunes qui sont en train de s'engager dans ce processus et dire aux promoteurs de l'AIL et de l'IAM que le ministère reste à leur côté pour les aider à renforcer encore davantage leur processus d'apprentissage et faire en sorte que les conditions s'améliorent au jour le jour au bénéfice de la nation et au bénéfice des jeunes burkinabés. Les cours sont dispensés en présentiel et en ligne. La formation dure trois ans et les conditions d'accès, avoir un master ou équivalent et avoir au moins une expérience professionnelle de trois ans. IAM attend donc ses premiers étudiants en 10 billets.